Qu'est-ce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Qu'est-ce que la réduction des États-Unis du protocole en 2001 a complètement cassé cet objectif ? Il reste que Kyoto a introduit une rupture très importante dans la vie internationale. Kyoto a construit de nouveaux instruments économiques qui permettent de donner un prix aux émissions de gaz à effet de serre. Et pour moi, le grand actif du protocole de Kyoto, c'est le marché international des crédits d'émissions qui permet, via le mécanisme pour un développement propre, de financer plusieurs centaines, même plusieurs milliers de projets réducteurs d'émissions de gaz à effet de serre dans les pays en voie de développement. C'est un outil sur lequel on peut construire un élargissement de l'action contre le changement climatique dans les prochaines étapes. La crise économique a des effets contrastés. Premier effet, le prix du pétrole a très fortement baissé. Et le prix du carbone, qui est une incitation à réduire les émissions, a également beaucoup baissé. Donc, la crise économique a mécaniquement un impact à court terme qui réduit les incitations à économiser les gaz à effet de serre. Elle a un autre effet, c'est qu'elle fait très fortement baisser les émissions. Donc, il faudrait surtout éviter que la crise économique ne fasse croire aux dirigeants qu'on a du temps. Si on ne modifie pas les règles du jeu économique, la reprise, lorsqu'elle arrivera, recréera les mêmes dynamiques et les mêmes problèmes climatiques. Donc, mon sentiment, c'est que la crise économique est probablement l'occasion de faire prendre conscience aux responsables politiques économiques et aux responsables économiques que s'il y a des problèmes d'endettement, des problèmes d'actifs pourris, comme on dit, sur les marchés financiers, à l'origine de la crise, on a eu l'envolée des prix des matières premières, l'envolée du prix du pétrole, l'envolée des prix agricoles et alimentaires, qui traduisent l'épuisement d'une certaine forme de croissance. Et cet épuisement d'une croissance qui réclame toujours plus d'énergie fossile, qui émet toujours plus de gaz à effet de serre, qui réclame toujours plus de ressources agricoles qui vont accroître sur les terres agricoles au détriment de la forêt et donc émettre du CO2 via la déforestation. Ce modèle-là, il est à bout de souffle. Et donc, l'action aujourd'hui pour redresser l'économie doit à la fois tenir compte du désastre financier, mais aussi du désastre écologique. Alors, la conférence de Copenhague va être l'aboutissement d'un processus de négociation qui, en réalité, a démarré il y a maintenant presque deux ans à la conférence de Bali. Ce processus vise à trouver des règles de l'après-Kyoto, puisque les règles du protocole de Kyoto couvrent une régulation internationale jusqu'en décembre 2012. Kyoto ne dit rien sur ce qui se passe en janvier 2013. Je pense que l'enjeu, il est, un, d'élargir les instruments économiques via un élargissement du prix du carbone. Ça, concrètement, ça veut dire élargir les outils du type système européen d'échange de quotas de CO2 aux États-Unis, mais aussi au Japon, en Chine, en Inde, dans tous les grands pays émergents. Il est de coupler cette action sur les instruments économiques avec des actions qui portent sur l'équité de la charge entre les pays du Nord et les pays du Sud. De ce point de vue-là, il y a tout un domaine de l'action sur le changement climatique qui concerne l'adaptation aux impacts du changement climatique qui exige un effort financier de la part des pays du Nord vers le Sud. Il y a un impact technologique. Des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud ne renonceront pas à l'usage du charbon qui est leur première ressource énergétique. En revanche, on peut les aider à transférer et développer des technologies qui permettent d'user le charbon de façon propre. Il y a enfin un enjeu très important qui est nouveau, c'est l'enjeu sur la forêt. Vous savez qu'il y aura à Copenhague une proposition des pays forestiers pour inciter à la non-déforestation tropicale. Et je crois que ce volet est très important, surtout si on le couple au volet agricole. Si on veut agir durablement sur la déforestation, il faut agir sur les causes de la déforestation. Et à plus de 90%, les causes de la déforestation sont agricoles. Il faut donc agir sur l'agriculture pour arrêter de détruire la forêt tropicale. Merci. 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 Merci.